... Alors en 1978, j'ai fait une importante exposition à Paris sur le thème des cafetières. J'avais peint 120 toiles sur ce thème. Une très belle plaquette a été éditée à ce moment-là, préfacée par Alain Bosquet. Et j'ai eu une suite de cette exposition dans une très belle carrière de Nevers et ensuite dans une autre à Aix-en-Provence. Et je n'avais pas fait que des natures mortes. J'avais, par exemple, peint une cafetière que j'avais intitulée « Cafetière sur un tapis volant ». Alors c'était un peu en souvenir des contes orientaux, avec des minarets au-dessous, etc. J'avais fait une autre très grande toile de près de 2 mètres de long avec une de mes filles qui tenaient une jumelle. Il y avait une petite plage, la mer, très grand ciel. Et puis tout à fait au bout, il y avait une petite cafetière qui dansait sur l'eau. Et la fille avec ses jumelles dit « Soudain, elle vit une cafetière ». J'ai fait aussi beaucoup d'autres expositions. J'ai écrit un article, parce que je peins à l'acrylique, depuis 1975 uniquement à l'acrylique. Et j'ai fait un article, un long article, qui m'a été demandé par la revue « Pratique des Arts » sur la peinture acrylique, qui comporte les mêmes pigments que pour l'huile, l'aquarelle et dont le véhicule est l'eau. C'est une peinture d'une très grande solidité que je me plais à avoir utilisée, qui ne bouge pas dans le temps, qui n'a pas les mêmes inconvénients que l'huile. Alors je commence toujours par le dessin, parce que c'est à partir des dessins que sont faites toutes mes peintures. Je me rappelle une anecdote. Quand j'avais 13 ans, dans l'établissement où je me trouvais, le professeur m'avait choisi pour que je participe à un concours inter-école parisienne organisé par la revue célèbre à l'époque « L'art vivant ». Et j'ai obtenu le prix, enfin, j'ai été désigné à ce moment-là. Je me rappelle même avoir gagné un stylo et des photos, un beau stylo et des photos. Et j'ai toujours beaucoup dessiné. Le dessin est à l'origine de toutes mes peintures. Quand j'étais gamin, je sortais une tasse du fait de mes parents. Je dessinais les fleurs. J'ai toujours aimé dessiner. J'ai fait des milliers de dessins. J'ai fait des dessins pour le plaisir, parce que j'aimais beaucoup cela. Et puis, après, ça a été pour faire mes peintures. Alors, bon, beaucoup n'étaient pas utilisables. Mais il y a des notes. Même une чудesse. Et puis, après, la revue célèbre любée. Sous-titrage ST' 501 ... 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